Nous sommes en pleine lecture hebdomataire de la sortie d'Égypte, de l'esclavage en Égypte, de la sortie d'Égypte. Donc, il y a des personnages centrales que l'on rencontre, et bien évidemment, le sieur Moïse, Moshé en hébreu, Moussa en arabe, et certainement dans d'autres langues que je ne connais pas. Alors, je vous ai mis des premiers versets parce qu'on s'en vient, vous savez, vous n'entendez pas, vous pouvez aller sur Internet pour découvrir le personnage ou le phénomène, mais en tout état de cause, j'enseigne la philosophie de l'histoire biblique. Donc, on dit que je connais assez bien le Tanar, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire les cinq livres de la Torah, les prophètes et les agiocres. Donc, un des premiers versets auxquels je voudrais vous confronter est celui que vous voyez. « Or, la fille de Pharaon descendit pour se bénir vers le feu, ses compagnies la suivant sur la rive, elle a perçu le berceau parmi les roseaux, et envoyé à sa servante qui alla le prendre. » C'est la troisième fois, je veux dire, après le fait de nous faire savoir que Yochèvet, la mère de Moshé, la mère de Myriam, est enceinte et qu'elle est, comment dire, dans une angoisse totale, étant donné le décret pharaonique qui est de tuer tous les enfants mâles dès la naissance, et pour ceux qui se souviennent, ceux qui connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, je le répète, les sages-femmes qui mettent au monde ne sont pas des sages-femmes hébreux, ce sont des sages-femmes égyptiennes qui rentrent dans la résistance et qui évitent de mettre à mort les enfants des femmes hébreux. Cela s'entend d'après le texte, nous n'avons pas le temps d'y rentrer, ni même en hébreu de nous apesantir sur la syntaxe, la sémantique, et la contextualité de l'ensemble des textes. Donc, je vous dis mon opinion d'enseignement qui est que ce ne sont pas des femmes hébreux, mais bien des égyptiennes qui sont rentrées en résistance contre le pharaon, et je ne tire pas cela de mes élucubrations, mais bien du texte lui-même. Ce qui m'a porté, bien sûr, parce que le temps qui nous est apporté est limité, donc il faut choisir quoi dire. C'est d'abord cette rencontre avec cet enfant que l'on veut sauver. Elle a perçu le berceau parmi les roseaux, on voyait incertainement qu'elle allait le prendre, et il est bien entendu que ce n'est pas au décret de pharaon, aux conséquences où les mères voulaient en vain, mais contre tous les aléas de l'histoire. Il y a ici, donc, tragique, qu'ils en prennent la mort. S'ils étaient dramatiques, ils ne se termineraient pas de manière tragique, c'est-à-dire au moment, mais il y aurait une suite. Donc, l'intention de pharaon est tragique, et l'histoire qui nous est contée est dramatique. Parce que, bien entendu, nous allons être témoins de la poursuite de l'histoire. Et cette princesse d'Égypte, Mithyane, fait un acte que je mets en parallèle directement avec ce que nous aurions pu lire, mais que j'ai rappelé ici précédemment, c'est-à-dire une manière de contrarier le projet de pharaon, mais aussi de la nomenclature égyptienne qui voulait essayer de trouver une solution finale au problème des Hébreux. Eh oui, pas des Juifs, mais là, ce sont les Hébreux, nous ne connaissons pas les Juifs à cette époque-là et pour encore longtemps. Mais face à cette solution finale entamée voulue, il y a la réaction des sages-femmes, et vous le voyez maintenant, la princesse égyptienne, elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant. C'était un garçon vagissant, elle eut pitié de lui et dit, c'est quelque enfant des Hébreux, c'est-à-dire que c'est en pleine connaissance de cause qu'elle décide de prendre cet enfant et le texte nous dit, elle eut pitié de lui. Au verset 7, sa sœur, il s'agit de Myriam qui a suivi, là aussi. Mais bon, nous dirons qu'ils sont concernés directement, qu'ils agissent avec résistance, qu'ils entrent en résistance et de bonne loi. Mais de voir les sages-femmes égyptiennes, de voir la princesse égyptienne avoir agi ainsi avec les femmes hébreux, et cette femme qui va élever ce garçon et lui donner son nom, nous allons le voir, eh bien, là, est d'autant plus remarquable pour nous faire remarquer les agissements qui mettent en péril ces égyptiens-là, bien entendu, même la princesse d'Égypte. Verset 7, sa sœur, donc Myriam, a dit à la fille de Pharaon, faut-il aller guérir une nourrice parmi les femmes hébreux qui t'allaittera cet enfant ? La réponse de Pharaon doit être, comment dire, réfléchie. Car comment peut-elle répondre de manière aussi inopinée que, bien entendu, une femme hébreux va allaiter cet enfant, etc. C'est mettre en danger et la mère et l'enfant. Et pourtant, on n'a pas l'impression, simplement, mais la certitude, en tout cas, lorsque la fille de Pharaon lui répondit, « Va ! » et la jeune fille allait acquérir la mère de l'enfant, c'est-à-dire Eurébène, la fille de Pharaon dit à celle-ci, « Je t'en donnerai le salaire, elle se porte garante de la pérennité à assurer et de sauver la vie et d'assurer leur pérennité à la mère et à l'enfant. » C'est poursuivre, bien évidemment, avoir une suite dans l'idée, l'enfant, et je veux le dire dès maintenant, peu importe l'âge qui est le sien de nouveau-né, il est clair que si l'enfant, dans le ventre de sa mère, est à même de sentir et de ressentir tous les états d'âme, les états d'esprit de la mère, fortiori, lorsqu'il est sorti de ce cocon et qu'il se retrouve à l'air libre et qu'il a pris vie avec son premier cri, il est conscient de l'environnement qui se trouve autour de lui. Non seulement lorsqu'il vogue avec un vague à l'âme certainement sur les eaux d'une île, lorsqu'il est recueilli, lorsqu'il entend les voix qu'il entend et que nous avons citées maintenant, et lorsqu'il va être repris par sa mère pour être allaité pendant trois années, mais surtout avoir entendu cette femme qui va devenir sa mère pendant, disons-le, à peu près dix-sept années. On imagine que lorsqu'il sort au grand jour, il a une vingtaine d'années, mettons. Et donc cette femme prit l'enfant et l'allaité. Et au verset dix, l'enfant devenu grand, de la même manière que Bithia a tenu sa promesse, la princesse d'Égypte, la fille de Pharaon, l'enfant devenu grand, il rêvait être la mère de l'enfant, le lui remit à la fille de Pharaon et il devint son fils. Étonnamment, et cela m'étonne encore jusqu'à aujourd'hui, malgré mes nombreuses années d'enseignement, elle lui donna le nom de Moïse, et donc Moïse, Moshé, n'est pas un prénom hébreu. C'est un prénom égyptien, disant, parce que je l'ai retiré des eaux, ou ça, celui qui a été tiré. Masoui, en hébreu, Masoui, en avant. Et donc, il y a là le fait de venir et de donner un nom. Cet enfant va répondre à l'appellation et à l'interpellation qui est la sion. Moïse, Moïse, Moussa, mais c'est le nom choisi par la princesse d'Égypte. Le nom est l'essence de l'être. Le nom est l'essence de l'être. Le nom que vous portez est cette essence qui vous... Je passe au verset suivant, vous le voyez, je vais le faire grimper. Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi. Je vous ai dit, je calcule à peu près, peut-être que je me trompe, mais il est évident qu'au vu et su de ce que nous allons lire, ce n'est pas un enfant qui sort, mais c'est un homme qui sort. Ce n'est pas un enfant, certainement pas un adolescent. Regardez, enfin, lisez. Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Je voudrais m'arrêter un instant, car si nous avions le dialogue possible et patent maintenant, vous me diriez, enfin, il a grandi dans les couloirs du palais pharaonique. Comment sait-il qu'à l'extérieur, ce sont ses frères ? Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fut témoin de leur souffrance. Tête. Pour souffrir ta souffrance, il faut que je t'aime de la même manière que lorsque je t'aime, je me réjouis de ta joie. Si vous cherchez une définition à l'amour, je viens de vous la donner. Si je souffre ta souffrance et si je me réjouis de ta joie, alors je suis un être aimant. Mais Allah parmi ses frères, c'est tout à fait étonnant. Étonnant et non pas étonnant. Pourquoi ? Eh bien, parce que nous nous rappelons, vous et moi, qu'il y a un instant, nous avons lu que sa mère, Yorhebet, l'a allaitée, je vous ai dit, pendant trois ans, jusqu'à ce qu'il soit sevré et ensuite rendu à la fille de Pharaon qui veut le nommer, l'élevée. Et je dis, et vous le savez comme moi, mais je vais dire à haute voix ce que nous savons tous ensemble, lorsque la mère allait, elle ne transmet pas simplement le lait. Elle ne transmet pas simplement les anticorps qui sont dans le lait. Ces anticorps qui vont permettre à l'enfant d'avoir une immunité médicale probablement. vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au-delà du lait et de l'anticorps, il y a tout ce que le lait transporte avec lui. Lorsque je mange les jours de la semaine, mais plus particulièrement le vendredi soir, la veille de Shabbat, le repas succulent depuis tant d'années que ma femme me prépare, je ne fais pas que manger l'aliment. Je mange et déguste et me lèche les babines ou recoule d'une nourriture qui me sustente parce qu'elle ne fait pas que sustenter mon estomac, mais mon âme et ma conscience. Et je prétends dire ici que lorsqu'il est écrit à l'âme dans ses frères car dans ce lait qu'il but, ce sein qu'il fait à lui a transmis bien au-delà de la seule matière et de l'esprit de cette matière-là. Et de cette manière-là, je peux affirmer que lorsqu'il sort à l'extérieur et qu'il voit ses hommes, ses femmes et qu'il devient le témoin de leur souffrance, ce qui s'éveille en lui, c'est justement le fait. En hébreu, le frère, c'est Ar. Ar, c'est le frère, mais qui est une racine très importante en hébreu parce que Ar est la racine de Arrère, l'autre. Je deviens lévinatien. Et Arrère est la racine de Arrère qui veut dire responsable. Comprenez qu'à travers la polysémie inhérente à cette racine sémantique, je vous fais entendre que qui est responsable dans ce monde, l'être à même d'être responsable est celui qui considère l'autre comme son frère. Je ne répète pas, vous avez compris, le responsable, enfin, je le répète, le responsable, l'être responsable est celui qui considère l'autre comme étant son frère. J'ai tout dit à ce propos-là et fut témoin de leur souffrance, je vous répète, souffrir la souffrance d'autrui ou se réjouir de la joie d'autrui. Je vous rappelle toujours cette histoire que nous racontons à nos étudiants lorsque une sommité israélienne, une création de l'État d'Israël, une sommité religieuse, est allée voir le médecin avec sa femme qui avait une flébite clodicante, donc boitée, et le médecin en recevant cette personnalité se lève par respect, bien entendu, et lui dit votre honneur qui vous amène quelle est la raison pour laquelle vous venez me voir aujourd'hui et il a eu cette réponse. Retenez-la, nous avons mal à la jambe. Je répète, nous avons mal à la jambe. Je ne suis pas venu vous voir docteur parce que ma femme a mal à la jambe. Il répond au médecin, nous avons mal à la jambe. parce que l'amour qui nous lie me permet d'affirmer envers et contre tout que je souffre sa souffrance et je me réjouis de sa joie. Bon, je crois que c'est clair. C'est douce, il aperçut un Égyptien frappant un Hébreu, un de ses frères, il se tourna de côté et d'autre, c'est-à-dire on a l'impression qu'il surveille ce qui se passe. Il est prince d'Égypte, mais enfin, pourquoi ça baisserait-il à deux villes en vouloir défendre ou se mener de vues personnages comme ce capot égyptien et cet Hébreu escrit, il se tourna de côté d'autre et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien à l'ensemble dans le sac. Il a frappé celui qui... Il a frappé un Égyptien qui pour lui faisait un abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'il frappait un être déjà invidi. Il a fait. C'est 13. Étant sorti le jour suivant, il rôme qu'il y a deux Hébreux qui se corrélaient. Rien de nouveau sous le soleil aurait dit Salomon. Et il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » Prochain en hébreu zéréa. Nous connaissons la phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » « Aftaléré » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » L'autre a répondu « Qui t'a fait notre Seigneur et notre Juge ? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Étonnante réaction. De cet Hébreu qui me permet de vous dire que peut-être tous les Hébreux n'étaient pas dans les camps de Memphis et de Luxor. Que certains des Hébreux se trouvaient en dehors de ces camps parce qu'ayant pris une position où ils acceptaient l'assimilation pleine et entière ou peut-être étaient-ils eux-mêmes des Capos ? Certains d'entre eux, j'essaye de faire certains parallèles avec ce que nous avons connu durant le Shoah il y a 80 ans parce que je n'arrive pas à comprendre comment cet Hébreu peut-il parler à un prince d'Égypte qui t'a fait notre Seigneur et notre Juge ? Voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? Ou alors il a été le témoin malgré le regard de part et d'autre de Moshé pour voir qu'il n'y avait personne au moment où il a rendu son jugement le prince d'Égypte a bien entendu autorité de jugement mais la situation dans laquelle il se trouve est une situation complexe et compliquée et donc cet Hébreu corréleur vient comment dire éveiller chez Moshé une position où ce dernier va prendre peur et se dire en vérité la chose est connue et sa peur est peut-être intimement liée à ce que nous avons dit précédemment tout ce que nous disons en ce moment bien entendu est intimement liée à cette contextualité historique comment voulez-vous connaître Moshé Moïse si vous ne connaissez pas ce que nous apprenons depuis 20 minutes c'est-à-dire la contextualité dans laquelle évolue Moïse et je dis que peut-être à partir du moment où il a pris conscience que ses hommes ses femmes habilis comme je l'ai dit esclavagisés étaient ses frères et qu'il a senti et ressenti en son âme et conscience la souffrance il ne voulait pas qu'arrive aux oreilles de Pharaon que le Moïse nommé par Bithia princesse d'Égypte pour être Moïse et grandir dans les couloirs qui l'ont accueilli nourri inviés instruits et bien il y aurait comme un relent de crime de l'une de Majesté par rapport à ce qui lui a été offert afin qu'il devienne prince d'Égypte et sa conduite ici serait une antinomie de cette identité-là parce qu'il prendrait position vis-à-vis des Hébreux voilà il est bien évident que dans l'enseignement nous ne sommes pas là simplement pour apporter des réponses mais peut-être plus important éveiller face au texte des questions et la question est souvent beaucoup plus instructive que la réponse verset 15 Pharaon fut instruit de ce fait et voulu faire mourir Moïse vous voyez j'ai l'impression que le texte m'a répondu après vous avoir dit ce que j'ai exprimé Pharaon fut instruit de ce fait et voulu faire mourir Moïse enfin cet enfant qui a grandi que vous avez nourri que vous avez habillé que vous avez instruit alors là tout simplement pour un événement bénin car ce ne sont pas comment dire de les maîtres et les seigneurs de cette époque-là comme jusqu'au temps du Moyen-Âge etc entre les avec les 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 vassaux il est bien évident que nous n'avions pas affaire à des seigneurs magnanimes et là il voulait faire mourir Moïse j'ai en quelque sorte ma réponse vous pouvez l'accepter ou la refuser en conséquence de quoi celui-ci s'en fit de devant Pharaon et s'arrêta dans le pays de Midiane où il s'assit près d'un puits le prêtre de Midiane avait cette fille elle vint puiser là et empire les auges pour abreuver les brebis de leur père les patres hommes bien entendu survinrent et les repoussèrent Moïse se leva prit leur défense et abreuva leur bédail je vous pose la question que vous auriez dû me poser encore une fois si nous avions la possibilité d'un dialogue et du temps devant nous Moïse que nous avons encensé précédemment me diriez-vous intervient parce qu'il a pris conscience que ce sont ses frères la défense qui est la sienne l'attitude qui est la sienne en fin de compte est une attitude intéressée à savoir qu'il vient défendre ceux qui sont les siens et bien non et bien non pourquoi parce qu'au verset 16 et 17 surtout lorsqu'il a mis dans ce terroir qui appartient au prêtre de Midian qui a cette fille Hittro on nous dit que les les pergers sont arrivés voyant des jeunes filles je ne vais pas vous faire un dessin bien entendu survin et les repoussaires vous entendez tout ce que l'on peut entendre à travers ces mots Moïse se leva pris leur défense et donc là vous avez une réponse à la question que j'ai posée savoir que le sieur Moïse n'a pas agi en Égypte de la manière dont il a agi parce qu'il avait pris conscience que c'était ses frères parce qu'il avait pris conscience de la souffrance de ses frères mais parce qu'il est un homme bon un homme de bien et un homme juste remordez c'est que devant les 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 bergers qui viennent déranger ou agresser les 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 bergers filles de de Midiane il a il pris leur défense et abreuva leur bétail et ça ça c'est bien entendu un élément significatif de la personnalité de Moshe qui est relié intimement à ces deux interventions précédentes mais qui viennent confirmer que l'attitude qu'il a eue vis-à-vis de ses frères souffrants n'était pas simplement parce que c'était ses frères souffrants, mais à travers son intervention vis-à-vis des filles de Midiame, qu'il était un homme de justice en quête du bon, du bien et du beau, c'est-à-dire du mieux et du meilleur de l'homme. Je continue. Verset 18. « Elles retournèrent chez Reuel, » bon, c'est Yitro, leur père qui leur dit « Pourquoi rentrez-vous si tôt ? » Elles répondirent « Un certain Égyptien nous a défendus contre les peintres. » Bien plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétail. Là aussi, c'est tout à fait étonnant, les filles de Reuel, de Yitro, lui disent « Nous avons vu un Égyptien. » Il n'a rien d'un hébreu, absolument rien. Reprenez ce que nous avons dit précédemment, précédemment que Pharaon, lorsque la chose a été connue, voulait le faire mourir Moïse. Les filles de Midiame le reconnaissent comme un Égyptien. Si donc Pharaon a voulu le faire mourir, j'ai encore une autre confirmation de ce que je pense avoir avancé à bon escient. L'Égyptien nous a défendus contre les peintres bien plus, disent-elles. Et nous nous rappelons, bien sûr, lorsqu'Abraham envoie Eliezer, qui était d'amoiselle en armée à Sharlane, chez son frère Nahor pour Yitzra, l'un des éléments ponciers pour Eliezer, que cette femme sera bien celle destinée à Yitzra, et le fait qu'elle viendra auprès du puits et qu'elle voudra donner à boire aux animaux ayant servi Eliezer afin d'arriver jusqu'à Haran. Le fait de vouloir donner, de vouloir offrir, de vouloir octroyer, le texte nous dit que les filles ont dit, il a même puisé pour nous, et en plus, il a même puisé pour nous et a fait boire le bétard. Celui qui donne, celui qui offre, celui qui octroie est un homme, une femme, un être de valeur et de vertu. Car de manière générale, nous savons tous ô combien nous sommes avides de recevoir, que ce soit avec des mots ou que ce soit avec des objets. Mais ceux qui donnent, ceux qui offrent, ceux qui octroient, ce sont des êtres de valeur et de vertu, ceux qui n'est pas des moindres. Vous avez là contextualisé les premiers pas d'un moté qui doit devenir le libérateur, que j'ai appelé libérateur venu d'ailleurs. Nous allons voir et continuer le texte. Donc, vous avez vu ensuite dans le texte, Réouel dit à ses filles, où est-il ? Pourquoi vous avez laissé cet homme ? Appelez-le, qu'il vient manger. Vous, il se consentit à demeurer avec cet homme qui lui donna mon mariage, sa femme, sa fille, comme femme, Tzipor. Eh bien, je lis le verset avec vous. L'éternel vit qu'il s'approchait pour regarder, donc il a dit, Réouel, il devient quoi ? Il devient berger. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rakhrel, tout le monde est berger. On a l'impression que le métier père-excellence de cette époque mésopotamienne et Moyen-Orientale est le berger ou la berger. En hébreu, être le berger, devenir berger, c'est devenir Roé-Tzon. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le prochain de l'homme, l'homme pointe, c'est-à-dire le prochain, je vous ai dit Réa en hébreu, tu aimeras ton prochain comme toi. Eh bien, le berger s'appelle Roé-Tzon. C'est la même racine que Réa, être le proche, le prochain d'eux. Etzon, c'est le berger, dire que le berger en hébreu est celui qui est proche de son troupeau. Oh, ça veut dire bien plus que cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, à ceci. Être le prochain de son troupeau, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, des bergers avec des troupeaux, mais en tout cas, il faudrait prendre garde à ce que les bergers ne marchent jamais devant le troupeau, mais que les bergers sont soit sur le côté, soit derrière. Tout simplement pourquoi ? C'est qu'ils ont créé un tel lien de proximité avec leurs troupeaux, ils n'ont pas besoin d'être devant pour mener, maximum d'être sur le côté pour accompagner, et le plus souvent d'être derrière pour suivre le chemin du troupeau qui s'est envers et contre tout ce qu'on peut penser du règne animal, mais en tout cas, qu'il a un ressenti tout à fait probant et éminent, il sait où aller, et l'expression de berger, c'est celui qui est arrivé à créer et cette symbiose entre l'être animal et l'être humain, que l'être humain ait le besoin de dire ou d'exprimer plus que cela. C'est fantastique. Il y a Moshé devient Roison, il devient berger. Cela rajoute, bien entendu, si quelqu'un, pendant que je parlais, avait le crayon facile, il aurait commencé à tracer les traits du dessin, mais qui en vérité n'auraient pu être inhérents aux traits de caractère que je décris ici, bien entendu. En étant berger, il fait pètre les troupeaux, nous sommes dans le Sinaï, et l'éternelle vie qu'il s'approchait pour regarder parce qu'il y avait un buisson ardent. Alors Dieu l'appela du saint du buisson qui était ardent, qui brûlait mais ne se consommait pas, disant Moïse, Moïse. Et Moïse répond, Ineni en hébreu, me voici. Ineni, c'est me voici dans l'entièreté de mon être. Je suis tout à toi. Enfin, je suis tout à la question, à l'interpellation qu'il m'a demandé. Et que dit Dieu ? N'approche point d'ici, ôte ta chaussure, car l'endroit que tu foules est un sol sacré. Alors en français, ça ne vous dit strictement rien. En hébreu, cela donne ceci. N'approche point, atitkarev mizekan, shal na'alecha, ôte ta chaussure, shal na'alecha, ôter sa chaussure en hébreu, c'est se défaire de ce qui nous enferme. C'est la traduction de la phrase. Ôte ta chaussure, shal na'alecha, enlève, ôte ceux qui t'enferment. Pourquoi ? shal na'alecha, me'al raglecha, c'est-à-dire, en français, ce n'est pas traduit, mais en hébreu, c'est, ôte ta chaussure, d'au-dessus de tes pieds. Mais en hébreu, ça donne, shal na'alecha, me'al raglecha. Et quelles sont les choses qui t'enferment ? Et donc, tu dois te départir, eh bien, tout ce qui est devenu une habitude pour toi. En fin de compte, lorsque Dieu lui dit, n'approche pas de cet endroit, parce que c'est un sol sacré, pour rencontrer le sacré et devenir consacré, eh bien, il faut que tu apprennes que pour consacrer quelque chose, les kadesh en hébreu, c'est-à-dire insuffler la vie, il faut que tu sois capable de shal na'alecha, c'est-à-dire de te défaire de ce qui t'enferme. Et nous sommes là tout à fait en psychologie clinique pour essayer d'éliminer, de te départir de ce qui t'enferme, me'al raglecha, autour de tes pieds, autour, au-dessus de tes pieds, c'est-à-dire la sanda, à cette époque-là, me'al raglecha, ça veut dire ce qui t'enferme et dont tu dois te départir, te libérer, ce sont tes habitudes. dessiner le trait ô combien important pour aller à la rencontre de ce qui paraît essentiel, qui paraît, comment dire, primordial, qui paraît être l'origine du tout. Il faut être capable, disons-le comme ça, pour aller à la rencontre de ce que l'on voudrait consacrer, il faut se défaire de ceux qui nous enferment et ceux qui nous enferment à voir la conscience que ce sont nos habitudes. Je crois que la leçon est claire, elle est, à mon humble avis, magnifique. Moïse dit au Seigneur, qui suis-je pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël, d'Égypte ? Vous pouvez, bien sûr, me dire, oh, ben, il est, comment dire, d'une humilité qu'il est difficile à tout un chacun d'exprimer, en réalité, d'acquérir. Non, je ne pense pas que ce soit simplement l'humilité. Je dis que, quand il est écrit « Qui suisse pour aborder Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte ? » Je continuerai en disant « Tu as besoin d'un homme dont la stature serait à la mesure de l'événement historique. » L'une des objections de Moïse sera de dire « Je suis bègle. » Or, bien entendu, je vous dirais qu'un leader qui ne prend pas en son pouvoir ne peut pas gagner la confiance du public. Je rajouterai autre chose concernant le leadership en disant « Le leader doit avoir confiance dans sa vision parce que tellement confiant de cette vision qu'il en vient à continuer le public à le soumettre à lui. » Je dirais aussi par rapport à ce que j'ai rappelé il y a tout juste quelques secondes le fait qu'il vienne et dise « Je suis bègle. » Et donc, dans l'incapacité de remplir ce pourquoi tu m'appelles, le pouvoir du langage et les secrets de son usage, nous le trouvons. Dans le leadership, en politique, la parole est l'outil le plus puissant dont disposent ceux qui cherchent à motiver les gens, à agir, bien entendu. Et en clair, notre leader ici ne répond à aucun de ces critères. Et avoir une mauvaise image de soi telle que nous l'avons vu, que ce qui suis pour aborder Pharaon, pour faire sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, et puis nous savons que l'Éternel va l'obliger en le rassurant, mais l'obliger en le rassurant à rentrer dans le rang et à devenir celui que Dieu attend pour Israël. C'est-à-dire qu'il deviendra le libérateur bien malgré lui. Mais Dieu lui fait une concession, à savoir que son frère Aaron viendra auprès de lui. Il devra lui raconter tout ce qui s'est passé et puis Aaron sera en quelque sorte son porte-parole. Et au moment où il se retrouve devant Pharaon la première fois, Pharaon refuse. Totalement, il ne reconnaît pas ce Dieu dont se recommandent ces deux personnages tout à fait dans la chronique. Et ce refus, eh bien, regardez ce que je vous ai écrit là, va bouleverser Monse et Moïse. Il retourne vers Dieu et lui dit, mon Dieu, pourquoi as-tu rendu ce peuple le misérable ? Dans quel but m'avais-tu donc envoyé depuis que je me suis présenté à Pharaon pour parler en ton nom ? Le sort de ce peuple a empiré bien loin que tu aies sauvé ton peuple. Tu me demandes d'aller sauver Israël et je te fais savoir que je suis dans l'incapacité de pouvoir prendre les habits du libérateur. Je ne suis pas bâti pour cela. Tu m'obliges en essayant de m'admettre que je retrouve après tant d'années. Et alors, nous nous trouvons devant Pharaon et que nous faisons acte de ce que tu nous as demandé de lui dire et de faire comme ce bâton s'est mis. Eh bien, Pharaon nous a renvoyés pas avec Pertéfraquin mais nous a fait sortir avec Bédou. Alors, pourquoi as-tu rendu ce peuple misérable ? Dans quel moment tu as envoyé ? C'est-à-dire, depuis que tu m'as envoyé, après notre visite, les choses ne se sont pas rendues, les choses se sont agravées, mon cher éternel. Donc, il y a, à mon avis, il y a de la faute de Moshe, une sorte de colère, sous-entendue, mais aussi de réunion, parce qu'il vient devant Dieu, non pas mettre à l'épreuve l'éternel, mais avoir, mais objecter à l'éternel, en tout cas, celui qui l'a envoyé. Et donc, j'ai l'impression qu'après la première difficulté, il commence à cesser de croire en la mission qui est la sienne. J'ai l'impression même qu'il s'agit ici d'un Messie, dans le sens de Mashiach, de celui qui a été ouin. Mashiach, ce n'est pas un sauveur. Mashiach, c'est celui qui a été ouin, O-I-N-P. J'ai l'impression que Moïse est celui qui a été ouin, c'est-à-dire nommé, libérateur, envoyé. Je crois qu'il croit beaucoup moins à la rédemption auquel il aurait pu croire dans les premiers pas qui furent les siens. D'ailleurs, mes amis, nombre de crises vont traverser l'histoire de Moïse, dans la traversée du désert, entre autres, et surtout, bien entendu, ces crises sont intimement liées à l'attitude des Hébreux. En conséquence de quoi ? Eh bien, regardez ce que je vous ai écrit ensuite. Moïse en fut contristé, vous l'avez, vous le voyez. Moïse en fut contristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu rendu ton serviteur malheureux ? » Vous entendez bien. « Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux ? » « Moi, je suis malheureux et j'ai l'impression de ne pas répondre ce que vous avez prévenu aux attentes qui sont les tiennes. Et m'as-tu imposé le fardeau de tout ce peuple ? » Entendez, le fardeau ici, c'est le joug. Est-ce donc moi qui ai conçu tout ce peuple ? Non, c'est toi. Moi qui l'ai enfanté ? Non, c'est toi. Pour que tu me dises à moi qu'il n'y a rien à voir avec cette conception, avec ces tentements, pour que tu me dises, « Porte-le dans ton sein comme le nourricier porte le nourrisson du coulis que tu as promis par serment à ses pères. » Je serai violent, brutal et assez déprimaire en disant, « Mais qu'est-je à faire de ce peuple qui est-il important ? » Je n'ai ni mon Éternel. Je n'ai que faire de ce peuple. Je n'en suis ni le Père, ni le concepteur, et je dois souffrir et porter ce jour. Donc, vous remarquez avec moi ici son refus de prendre en main le rôle qui lui est imposé. Et il veut se libérer de ce rôle. Moshe me paraît ici être l'antinomie même de ce que l'on appelle le leader, le leader en politique. D'ailleurs, un leader en politique est de manière générale un riteur, un bavard invétéré comme on dit. Et pourtant ici, notre Moïse, celui que nous lisons dans l'historiographie, ne croit pas en son pouvoir et ne croit pas au salut qu'il mène lui-même. Dans ces versets que je vous ai amené, il y a une confirmation des critères que je vous avais énumérés précédemment concernant qui devrait être le leader, le dirigeant politique, le leader en quelque sorte. Nous comprenons ici qu'il n'approche en rien, de loin même, il n'a rien à voir avec ceux qui sont à même d'avoir la stature de ce que l'on appelle les libérateurs. Pensez à un Churchill, pensez à De Gaulle, c'est même un Ben Gurion. Ce sont des hommes qui ont pris en main le destin de leur peuple avec, inhérents à cette prise de pouvoir dans l'histoire, les hauts et les bas, les souffrances, les échecs, les victoires, les moments de joie et les moments de souffrance. Et il n'est pas charismatique. Le peuple ne l'écoute pas, pas une fois, plusieurs fois, raison pour laquelle Moshé en arrive à dire ce que nous avons lu ici dans le texte que je vous ai ramené. Je le dis et je le répète, les Hébreux ne vont jamais cesser de se rebeller jusqu'au dernier moment. Et non seulement ils se rebellent contre Dieu, mais ils contestent le pouvoir de Moshé. On se rappelle deux épisodes essentiels dans le de ces hommes qui vont comment dire se lever et fomenter une véritable révolte contre Moshé. D'ailleurs, Moshé lui-même va l'exprimer de manière évidente dans le discours final que je vous ai écrit ici. « Tâche-le, ce ne peut être pour ta vertu que l'Éternel dont Dieu t'accorde la possession de ce beau pays. » C'est Moïse qui parle au peuple alors que nous sommes à la veille de rentrer en Israël. Moshé, c'est négant qu'il ne rentrera pas car il est condamné pour avoir eu une attitude pratiquement violente avec l'histoire du rocher, de l'eau et surtout de comment il prête le nom utilisé concernant le peuple d'Israël où Dieu lui dit « Tu ne peux pas rentrer en Israël, tu ne peux pas être le dirigeant politique qui va pouvoir mener à bien l'entrée en terre d'Israël et la conquête de la terre d'Israël. » « Sache-le, ce ne peut être pour ta vertu que l'Éternel ton Dieu t'accorde la possession de ce beau pays puisque tu es un peuple réacteur. » On a l'impression que Moïse vient et leur dit « Si ça ne tenait qu'à moi, je vous laisserai ici. » Je ne suis j'irai même plus loin où Moïse voudrait leur faire entendre que si cela dépendait de lui, il ne leur accorderait pas la possession de ce beau pays. pays. Pourquoi ? Parce qu'il a dit « Ce ne peut être pour ta vertu qui est en manque. » Qui est en manque. Et si tu rentres et si tu vas pouvoir conquérir cette terre, c'est parce que tu es à même de tenir le flambeau et la flamme des valeurs et des vertus qui ne rentrent que ta identité ébranée. « Rappelle-toi, n'oublie jamais Zahor Al-Tishka. » Il ne suffit pas de se rappeler, il ne faut pas oublier. On a l'impression que se rappeler, ce serait établir un jour de commémoration. Moïse leur dit « Non, ce n'est pas un jour de commémoration que vous devez établir. » « Mais il faut que chaque jour qui vous mène vers ce jour de commémoration, il reste un temps soit peu de la raison de cette commémoration qui viendra tel jour. » « Mais il faut que ce soit pour toi. » « Oui, jamais. » Et regardez ce qu'il dit. « Combien tu as mécontenté l'éternel ton Dieu dans le désert. Depuis, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à ce que vous arrivez en ce lieu-ci, à la frontière, vous avez été rebelles en vous. Et donc, vous entendez ici, bien entendu, dans le propos de Moshe, combien cette génération n'est pas pour lui la génération qui aurait dû rentrer en Israël. Je vous rappelle que la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas la génération qui rentre en Israël 40 ans plus tard. Cette génération qui est sortie d'Égypte a disparu dans les méandres du désert à cause de ces fausses. que la génération qui est née dans le désert est celle avec laquelle s'adresse en terre d'Israël. Moshe est déçu de l'attitude du comportement du peuple hébreu né dans le désert qui n'a pas connu l'esclavage, qui n'a connu que la liberté relative dans le désert et qui a malgré tout à trouver nécessaire dans sa liberté de se rebeller envers l'Éternel mais aussi de contester le pouvoir de Moshe. Alors, je terminerai en vous disant une chose qui me paraît très importante. Jusqu'à aujourd'hui, les Juifs, lorsqu'ils parlent de Moïse, disent Moshe rapidement. Moïse, notre maître, peut-être notre chef, traduirez-vous. Mais j'ai l'impression que le Moïse libérateur venu d'ailleurs n'a pas été reconnu à son époque. Mais je trouve que lui, d'ailleurs, mais aussi parmi les prophètes et nombre d'autres héros bibliques, j'ai souvent l'impression, et je vous le dis tel que je le ressens, que ces personnages épiques et si signifiants s'ils n'ont pas, comme les prophètes, comme Moïse, n'ont pas été reconnus par leur génération, ils sont restés des personnages épiques pleins de promesses, de savoir, de connaissances, d'entendement et de compréhension dans le transgénérationnel, c'est-à-dire au-delà de leur génération pour toutes les autres générations. Il y a quelque chose que je voulais vous dire aussi qui a été révélé par un commentateur du 15e siècle, Moshé Ibn Ezra, en Espagne, qui lui a trouvé une qualité que nous n'avons pas dite, je l'ai gardée pour la fin, et où il dit « Ni d'autre qu'un Moïse pouvait venir et vous sortir d'Égypte, vous sortir de la concentration de Memphis et de Luxor, se battre pour vous, faire de vous une armée, faire de vous un peuple et vous préparer à rentrer sur la terre que l'Éternel avait promis à vos pères. » Il fallut pour cela un Moïse qui ne grandit pas parmi ses frères, mais qui grandit dans les couloirs du pouvoir pharaonique où là-bas il a pris le maniement des armes, la stature de la noblesse, la fierté d'être soi. Oui, et c'est cet homme-là qui avait appris à se tenir droit, marcher droit et à pouvoir agir et réagir face à l'injustice, face à toutes les velléités de l'existence. Seul un homme qui a grandi dans les couloirs du pouvoir qui n'était pas ce qu'il aurait pu avoir et recevoir parmi ces Hébreux en Égypte. Eh bien, seul cet homme-là était à même. Donc, vous entendez dans tout cela qu'il y avait lorsqu'il devient celui qu'il devient. Le Moïse dont nous avons rappelé la semaine dernière qui fait traverser la mer rouge, la mer des gens parce qu'elle n'est pas rouge, c'est Yamsouf en hébreu, la mer des gens. Et qui fait traverser cette mer des gens vers la terre promise aux patriarches. Ce personnage qu'on a voulu mettre en héros dans les dix commandements de Cécile B. 2000. En fin de compte, il est resté le personnage par excellence pour toutes les générations, pour la nôtre aussi et malheureusement beaucoup moins pour celle qu'il a sortie d'Égypte, pour celle qu'il a accompagnée dans le désert et qui devait rentrer en terre d'Israël où lui ne pourra pas rentrer. Alors, on imagine ô combien sa peine, sa douleur, sa souffrance intérieure, mais il reste ce personnage qui, au-delà de l'histoire du moment, de l'instant, est devenu l'histoire du temps et d'un prophète, d'un chef, même s'il n'était pas charismatique, comme tous les chefs charismatiques, une fois que leur temps est passé, lorsqu'ils meurent, disparaissent avec eux leur charisme. Mais lui, ce manque de charisme qui fut le sien, ayant raté la rencontre avec son peuple, même s'il le mène jusqu'au bout, mais à la force du poignet, reste au-delà de cette génération, le prophète de toutes les générations. Au-delà. Sous-titrage ST' 501